Face à la mort se dresse la vie, à chaque instant elle se bat pour s'accomplir, elle lutte contre l'univers hostile, elle organise et maintient ses structures, elle conquiert, elle ensemence l'avenir. Chaque minute est un commencement, même s'il ne me reste qu'une minute à vivre, tout mon être projette encore son espoir dans cette ultime minute et il s'offre tout entier avec toute son expérience de vie, tous ses souvenirs, toutes ses joies qui ne sont pas éteintes, toutes ses amours vivantes, tous ses rêves même inaccomplis et sa confiance irrépressible dans le sentiment que rien n'est vain et que tout a un sens. Même de moi. Nous les passons aux semelles de vent et le rein sans lumière accroché au flanc d'une infime planète, dans un univers sans borne dont le sens nous échappe. Nous voulons être les ouvriers de la terre. Que nous soyons habités par une vision surnaturelle ou que notre esprit se résigne aux ténèbres ou un indéchiffrable destin nous a plongés, nous savons d'instinct que nous sommes les dépositaires temporaires de la vie, que nous sommes un moment fugitif, éphémère de son histoire, mais qu'une mission nous ait confiée, la perpétuer. Chacun de nous peut percevoir à l'écoute de chacune de nos cellules le bourdon des millénaires et l'appel de millions de siècles à venir. Nous appelons à la réconciliation de l'homme et de la nature, de l'homme avec la plénitude de lui-même, non pas un galet emporté par le torrent, ni une bulle à la surface du néant, mais l'homme acteur et sujet de l'histoire, poète, héros, saint, l'homme a la pureté intacte au plus secret d'une conscience. Il y a l'humaine condition et c'est la même misère et c'est la même grandeur, il y a l'angoisse et c'est le même naufrage, il y a l'échec et c'est la même tristesse, il y a le mal et c'est le même abîme, il y a la mort et c'est le même vertige, mais il y a la vie et c'est le même éblouissement, il y a l'avenir et c'est la même chance et c'est le même péril, il y a l'intelligence et c'est la même lumière, il y a la liberté et c'est la même passion, il y a le combat et c'est le même dépassement, il y a l'espérance et c'est le même chef-d'oeuvre, il y a l'amour et c'est le même accomplissement. Depuis 25 ans, l'Institut de la vie est un rassembleur de la haute science universelle et d'autres forces vives de l'humanité. Il porte témoignage de la volonté de vivre et de la grandeur de l'homme. Vous venez de voir l'émission de l'Institut de la vie. Leur adresse, 33 Avenue du Maine, Tours, Maine-Montparnasse, 75 755 Paris, Sédex 15. Vous pouvez aussi leur téléphoner au 538 99 09. Sous-titrage ST' 501